J'ai eu quand même une vie relativement belle. J'ai eu une maison, j'étais comme tout le monde. Pendant dix ans, je me suis occupée des enfants. J'ai adoré, c'était ce qui comptait le plus pour moi. Et en 2012, il y a eu la séparation et c'est là que ma vie a changé radicalement parce que pendant dix ans, je n'ai pas pu me mettre à jour au niveau de mon job initial, de mon apprentissage. Et donc, j'étais complètement déconnectée avec le monde du travail. Même en faisant des cours, je ne suis pas arrivée. Je me suis retrouvée au social. C'est là que ça commençait la vraie galère. J'ai fait quand même deux ans où je n'avais pas de domicile fixe. Je n'ai plus d'adresse. Mon unique adresse, c'était la Poste. J'étais révoltée. Révoltée que je puisse en arriver là et que je n'arrive pas à sortir et que je le voulais et que je n'arrivais pas et que c'était impossible. Et que je me disais, la roue va tourner, mais ça ne tournait pas. Chaque fois que j'avançais deux pas, je reculais trois. Donc, du coup, j'étais révoltée. J'ai souvent pleuré en forêt. Il y a quatre ans, ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte. C'était quand même un choc. C'était le premier petit bébé de la famille et je pense que sincèrement, c'est ça qui a fait en sorte que je me dise, voilà, il faut te battre, il faut changer. Ça m'a fait me dire, t'es utile, tu veux toujours quelque chose et t'es quelqu'un et tu vas redevenir quelqu'un. Parce que t'étais avant, quoi. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui me battait beaucoup et là, je pense que ça revient. On m'a donné l'opportunité de travailler avec des personnes âgées et depuis, c'est le top. Et j'aimerais justement faire mon école Croix-Rouge. Seulement, il manque 3 000 francs pour que je puisse la concrétiser et que je puisse partir dans ce que j'aimerais faire. Je pourrais avoir un boulot pas aléatoire comme Manon, c'est vraiment avoir un contrat de travail et je pourrais vraiment gagner ma vie et sortir de la précarité. Mon rêve, c'est ça, vivre et apporter du bonheur aux autres. Mon rêve, c'est ça, vivre et apporter du bonheur aux autres.